Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout va bien, tout va bien ! D'accord, merci, merci M. le Président, enfin M. le Président du Conseil de surveillance. Alors, l'actualité, c'est aussi l'Oise qui s'inquiète suite à la découverte de cas de coronavirus et les habitants ne savent pas s'ils peuvent sortir de chez eux. On fera un point, tiens, avec l'ami Laurent, Laurent Cabrol. Oui, oui, effectivement, dans l'Oise, le climat est un petit peu particulier en ce moment, si vous sortez, méfiez-vous, on prévoit une petite pluie de miasme, des brunes, il y a aussi des brunes de postillons, surtout en milieu urbain. Attention aux chutes de glaire aussi, ça peut être dangereux, on donne appétit à ceux qui prennent le petit-déjeuner. Oui, le Laurent, c'est l'ami du petit-déjeuner. Alors moi, je recommande le PPP. Ah, le parapluie par précaution ? Non, c'est le PPP, c'est le pastis par précaution. Vous savez, la solution contre le virus, c'est la solution hydroalcoolique. Hydroalcoolique, hydro, c'est l'eau, alcoolique, c'est l'alcool. Donc vous restez chez vous, vous faites une petite dose d'eau, même du robinet, et puis une dose d'alcool. Un pastis trois fois par jour, soignez-vous, soyez prudents. D'ailleurs, vous aurez noté qu'à Marseille, Marseille n'est pas touchée par l'épidémie. C'est vrai. Oui, tiens, en fait. Je note. De l'alcool à la météo, parfait. Continuez, faisez comme d'habitude, M. Cabral. C'est très instructif pour mon rapport. Bon, ben, merci à vous, M. Cabral, en pleine météo, dès le matin. Allez, sur le coronavirus, la maladie continue de se répandre. N'oubliez pas, si vous pensez être contaminé, il faut appeler le 15. Ben, on va l'appeler, tiens, le 15, pour voir comment ça se passe. Bonjour SOS, coronavirus. Christiane, à votre écoute, j'écoute. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Qu'on est loin de son pays natal, quand on se retrouve à l'hôpital. Oh, c'est une visite d'un hôpital. Merci d'avoir patienté. Et où est-ce que vous avez trouvé cette fonction ? Oui, c'est Pierre Perret. C'est une phase B. Ah oui, des archives de 1792. Merci d'avoir patienté. Que puis-je pour vous ? Alors, Christiane, c'est Julie d'Europe 1, l'appareil. Ah, je vous disais aussi, je reconnais cette voix. Oh non, pas vous, madame. Non, pas vous, me dites pas que vous êtes contaminé. Oh non, mon Dieu. Oh, mais que va devenir open sans vous ? Oh non, je vous préviens, si vous m'êtes en quarantaine, moi, je passe sur Fun Radio. Non, non, mais... Non, non, vous ne l'avez pas fait. Non, non, je vais très bien, Christiane. Oui, on dit ça pour l'instant. Non, 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 tout va bien, je vous assure. Non, non, vous couvez quelque chose. Non, 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 on voulait juste savoir comment ça se passait aux 15. Ah, ben alors, là, écoutez, moi, je peux vous le dire. Ah, vous, personne n'écoute. Écoutez, ça n'arrête pas d'appeler. Ah, mais t'es pas, oui, attendez. Attends, il faut que je... Bon, il faut que je... Excusez-moi, il faut que je travaille, il faut que je le prenne. Allô, oui, bonjour, monsieur. Oui, oui, oui. Vous pensez avant le coronavirus. Vous revenez de Chine. Oh, vous avez fait une escalature. Oh, dis donc. C'est malin, ça. Et vous toussez, oui. Et vous avez mal au poumon, mais tu m'étonnes. Oui, ben écoutez, oui, ça pourrait être bien le coronavirus. Oui, attendez. Écoutez, je dois vous poser donc quelques questions qui sont dans le protocole que j'ai sous les yeux. Vous permettez que je vous pose des questions ? C'est le protocole. Mais écoutez, monsieur, arrêtez de tousser. Arrêtez de cracher. Écoutez-moi. Alors, voilà, très bien. Alors, je vous pose des questions. On s'en fiche. Au cas où la situation se présente, est-ce que vous seriez d'accord pour donner vos organes ? Monsieur, arrêtez de tousser. Êtes-vous opposé à une incinération ? D'accord. Je vais noter votre adresse. Si je dois noter votre adresse. Mais non, mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est parce que c'est préventif. On préfère avoir votre adresse si on doit envoyer des fleurs à votre veuve. Non, mais arrêtez. Oui, mais on fait la prévention. Monsieur, on doit anticiper tout. Bon, on va écouter. Ce qu'on va faire, on va aller vous chercher. Non, non, vous ne vous déplacez pas. Non, prenez pas vos véhicules. Vous ne vous déplacez pas vous-même. Non, 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 non. Nous avons notre service de pompe funèbre. En combien sera chez vous dans dix minutes ? Voilà. Soyez rassurés, monsieur. Voilà. Au revoir, monsieur, à votre service. Oh, j'en peux plus. Moi, même Julie, ça bosse dur. On prend la maladie vraiment en sérieux. On anticipe. Ah oui, on voit ça. Merci, Christiane. Allez, pour terminer, on va parler de la cérémonie des Césars. Ça se passe ce soir, bien sûr. Une cérémonie sur fond de polémique puisque toute la direction des Césars a démissionné. Philippe Candeloro, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Ça va, Philippe ? C'est comme dans Patinage Artistique, finalement, les Césars. Nous aussi, notre directeur, il a démissionné. Ah, et alors vous avez une analyse ? Ah oui. Sur le sujet. Oui. On analyse. C'est, ben ouais, c'est comme, voilà, hop, c'est l'analyse. Enversez pas, parce que j'ai peut-être pas bien fermé le flacon. Oh non, 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 mais attendez, quand je dis... Moi aussi, je fais la prévention. Philippe, votre analyse, c'est-à-dire votre avis sur les Césars, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, d'accord. D'accord, il y a deux sens dans les analyses. Ah bah oui, mais écoute. Non, non, mais ouais, bon, j'ai compris, c'est bon. Je pense que la direction, elle a bien fait de démissionner, parce que franchement, c'était Magouille et compagnie. Il récompense jamais les films que les gens regardent le plus. Par exemple, le film le plus vu, c'est quand même le film où Griveaux... Ah oui, non, non, écoutez, non. Ah ouais, quand même, il y a eu 11 millions de vues. Ben ouais, ben ouais. Tu vas voir qu'à tous les coups, j'ai conné au César, il va pas avoir de César, du meilleur film. Ah bah attendez. Pourtant, c'était efficace. Bon, mais moi. T'as encore une question à me poser ? Oui, mais je sais pas où je l'ai plus. T'as renversé mon flacon sur ta feuille. Ben oui, mais ça n'a plus rien. Plus la bonnette à Blanquer, vous êtes bien. Comment ça va la préparation de l'idée honnête ? Ouais, ben au l'idée honnête, mais je pense que le mieux, c'est de boycotter le cinéma et d'aller revoir plutôt mon spectacle de The Honnête, c'est sûr, parce que vous avez de la chance. En ce moment, il reste des billets, c'est génial. Je patine, en fait, j'ai un numéro, je patine sur Je suis Libertine, habillé en geisha. C'est super pour les enfants. Ah, c'est Libertine ! Non, non. Regardez, je fais pas du pantalon, je ne vais pas relier à zéro avec les matières. Sous-titrage FR ?